Bonjour à toutes et à tous, à table revient avec les médailles du concours de l'agriculture 2022. Cette année l'héros a brillé avec 278 médailles remportées en mars 2022 et 56 médailles pour le Tarn. Nous accueillons aujourd'hui et avec grand plaisir Emmanuel Mauget, directeur d'usine de la maison Millau de la Cône, Julie Romero, directrice administrative et financière, Lucas Obiole, responsable commercial pour la CAF coopérative des vignerons d'alignants Néphiès, appellation Côte de Tongue. Alain Taillant, directeur, voilà j'allais dire Jean-Marc Salen, Jean-Marc Salen n'a pas pu se joindre à nous, on l'excuse. Donc Alain Taillant, directeur pour le Muscat de Saint-Jean de Minervois, Cyril Rascol pour la charcuterie Rascol, Marcel et fils sur la Cône, et Pauline Chabert que nous attendons d'un instant à l'autre, qui vous l'aurez compris, qui venant de Toulouse a quelques soucis avec la neige, mais elle va arriver. Donc en premier lieu, bonjour à tous, bienvenue et félicitations à chacun d'entre vous, parce que c'est quand même plutôt sympa que d'être médaillé au concours de Paris. Merci. Alors j'avais en premier lieu une question générale, quand on est primé sur un concours général agricole, est-ce qu'il faut au préalable avoir rempli un cahier des charges, ou c'est ouvert à tout le monde, on y va avec son produit, et on y va au petit bonheur la chance ? Je ne pense pas, mais qui veut me répondre ? N'ayez pas peur, les micros, allez-y. On y va dans la catégorie, bonjour à tous Emmanuel, on y va dans la catégorie où on peut concourir, à savoir qu'il y a des catégories qui sont définies au moment du concours agricole, et qu'on vient présenter son produit, le produit de son entreprise, dans cette catégorie. Mais au préalable, est-ce que vous avez reçu un cahier des charges, quelque chose à remplir ou pas, ou juste on vient avec son produit ? Non ? Non, c'est le cahier des charges de chaque produit, en fait. Le Musca a son cahier des charges, les GP Lacône a son cahier des charges, et il faut que le produit soit dans le cahier des charges, bien sûr, qui répond à la catégorie. D'accord. Merci pour cette réponse. Une fois qu'on est médaillé, qu'est-ce que cela engendre ? Est-ce qu'on peut comparer ça à une étoile en restaurant, en ce sens que, justement, là, on va avoir un cahier des charges bien spécifique, que ça va peut-être engendrer un coût, peut-être, d'achat de machines, de personnel, ou choses comme ça ? Alors non, après, ce que ça engendre, forcément, c'est une reconnaissance, c'est une distinction. Donc nous, pour le 20, par exemple, il n'y a pas vraiment de cahier des charges spécifique pour avoir une médaille, mais, par exemple, on se présente dans notre catégorie. Donc, catégorie, nous, par exemple, ça va être du Côte-de-Tongue, Vionnier, donc pour ce cépage-là, par exemple, voilà. Après, non, ça nous apporte la reconnaissance, la distinction principalement, ça guide le consommateur, et pour nous, bien entendu... Ça multiplie les ventes, enfin, multiplie jusqu'à un certain point, peut-être. Ça guide le consommateur, donc, bien entendu, c'est positif pour nous, ça va nous donner un coup de pouce pour les ventes. Pour l'image, c'est rassurant, enfin, c'est que du positif. C'est que du positif, très bien. Emmanuel Mouget, vous aviez un truc à ajouter, je sentais. Je disais, en fait, ça apporte une garantie au consommateur, et c'est aussi, quelque part, la satisfaction pour tous les hommes et les femmes qui travaillent derrière d'avoir un produit reconnu, bien fait et apprécié. Exactement. Oui, c'est quand même un des concours les plus reconnus, puisqu'il se passe sur la capitale, donc, le salon de l'agriculture, ça draine un nombre incalculable de personnes qui passent. Je crois qu'il y a passé plus de 500 000 personnes sur le dernier salon. Donc, effectivement, ça donne un coup de boost et un coup d'éclairage sur les produits qui sont présentés et médaillés. Merci, Alain Taillon. Pardon. Alors, nous allons faire, à présent, un petit tour de table et démarrer par l'apéro, donc, puisqu'il est 11 heures passées, c'est l'heure de l'apéro. Et nous allons donc démarrer avec le muscat de Saint-Jean-de-Miner-Voix, éclat blanc, médaillé or à Paris. Mais avant de le déguster, Alain Taillon, est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot sur la cave ? Par qui a-t-elle été créée ? En quelle année, etc. ? Son évolution ? Oui, donc, la cave de Saint-Jean-de-Miner-Voix a été créée en 1955 par une poignée d'individus. La première année de déclaration à la cave, c'était 65 hectôts de muscat et 200 ou 300 hectôts de vin rouge. Donc, depuis, il y a eu du chemin qui a été parcouru, puisque maintenant, on a 150 hectôts de muscat en production et 60 ou 70 hectôts de vin sec avec des cépages rouges et blancs. Donc, essentiellement, sur les cépages rouges, Syrah et Grenache, un peu de carignan et ensuite, on a un peu de blanc avec du vermentino. Mais l'essentiel de l'encépagement de la cave, donc, c'est 150 hectares de muscat à petits grains qui font partie de l'appellation muscat de Saint-Jean-de-Miner-Voix. Là, éclat blanc, on est sur un 100%, c'est ça ? Ah, mais tous nos muscats sont 100% muscat blanc à petits grains. On a un seul cépage autorisé sur notre appellation. C'est notre cahier des charges qui l'a défini. Et donc, l'appellation, par contre, date de 1949. Il faut savoir que les appellations de vendoux naturels sont de très anciennes appellations. Puisque, mis à part, je crois, Fitou et Limou, sinon, après, les vendoux naturels sont les appellations les plus anciennes du Languedoc-Roussillon. Merci, Alain. Alors, tiens, quel est votre rôle réel au sein de la cave ? C'est quoi un directeur de cave ? Alors, directeur de cave, c'est une structure coopérative qui est gérée par un conseil d'administration avec un président. Le président s'excuse d'ailleurs de ne pas être là, Jean-Marc Salen, puisqu'il a d'autres obligations. Il est aussi maire de Riols. C'est ça. Et donc, ayant deux casquettes, il n'est pas toujours disponible. Mais ce n'est pas grave, je le remplace. Donc, au niveau de la cave, il y a le conseil d'administration qui détermine la politique générale de la cave. Et ensuite, moi, en tant que directeur, je m'occupe plus de la partie technique et administrative. Donc, je veille à l'élaboration des produits et aux conditionnements, à la commercialisation et à la partie administrative également. Voilà. Merci. Alors, on va se faire une petite pause musicale. On déguste Éclat Blanc et on revient tout de suite après. Jean-Marc Salen, c'est le vin. Avant de chanter ma vie, de faire des harangues Dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre sabre On compte que j'eus la tétée au jus d'octobre Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche Allez, on revient avec Éclat Blanc, 100% muscat, petit grain Qui a un sol calcaire, c'est bien ça ? Oui, c'est un terroir argile au calcaire C'est un plateau qui est situé aux alentours de 250 mètres d'altitude Avec énormément de cailloux dans le sol D'ailleurs, on est obligé de les concasser avant de planter la vigne Très bien. L'exposition, je ne me souviens plus ? Exposition Sud, c'est un plateau exposé plein sud D'accord, merci. Alors, on va déguster Parce qu'en fait, on a parlé, on n'a pas dégusté Alain a eu la gentillesse de nous ouvrir le vin On a entendu le petit bloop, si sympathique aux oreilles de chacun Et on va déguster en direct, ma foi Alors, juste un truc quand même assez important Vous ne le savez pas, mais Pauline Chabert vient juste de nous rejoindre Donc, elle est responsable marketing pour Arteris Et elle représente aujourd'hui les fermiers occitans Donc, bienvenue Pauline à vous Et on va commencer par déguster Merci et bonjour à tous On va partager le micro Alors, qui démarre ? Qui vous voulez ? Alain, un petit mot quand même Oui, donc là, on va déguster l'éclat blanc C'est notre haut de gamme à Musca C'est la cuvée qui a été médaille d'or au concours général agricole de Paris Donc en 2022 Un peu fier, non ? On est très content, oui, effectivement Puisque c'est quand même une très grosse reconnaissance Ça fait partie des concours les plus importants pour nous Au niveau du vin, en tous les cas Et on est très content d'avoir obtenu cet édaille d'or, oui Donc là, on est sur le millésime 2021 Donc c'est le dernier millésime récolté Comme on n'est pas finalement très très loin de la récolte Malgré tout, on a des arômes qui sont très frais On est sur un côté un peu exotique On a des notes de litchi un peu là-dessus Et c'est très vif Très citronné Enfin, on est sur des agrumes L'agrumes frais La fleur blanche aussi Et ces côtés un peu litchi Donc c'est un peu exotique C'est un produit qui, malgré les sucres résiduels qu'il y a à l'intérieur Ne fait pas si rupeux Et c'est ce terroir de Saint-Jean-de-Minerva Qui est un peu en altitude Qui permet d'obtenir cette fraîcheur malgré tout sur les vins doux Voilà Lorsque vous dites les sucres résiduels Ce sont les sucres naturels du raisin C'est le sucre du raisin, oui, bien sûr Puisque les vins doux naturels ont une particularité C'est des vins qui sont mutés Donc à un moment donné, on va arrêter la fermentation En rajoutant entre 5 et 10% d'alcool D'origine vinique extra-neutre qui n'a aucun goût Donc en fait le but de rajouter cet alcool C'est de monter le degré du vin à 15 degrés d'un coup A 15 degrés, les levures sont tuées La fermentation s'arrête Et ça nous permet de conserver dans le vin Le sucre du raisin Donc on a 125 g de sucre résiduel par litre Mais c'est du jus de raisin en quelque sorte Très bien On est bien d'accord qu'on n'est pas sur un vins de garde Ça se voit dans les deux ans Et ça se consomme très frais Enfin je pense Ou je me trompe Dis-moi si je me trompe Alors on peut faire ce qu'on veut avec les vins doux L'avantage des vins doux c'est que Au début, on va avoir tous ces arômes Toute cette fraîcheur On a l'impression de croquer le raisin En fait la particularité du muscat C'est le seul vin qui a goût à raisin Tous les autres vins que vous allez élaborer Vous mangez une syrah Vous n'allez pas retrouver le goût de la syrah dans le vin Là, vous avez l'impression de croquer le grain de muscat C'est exact Le gros avantage du muscat c'est que Voilà, on retrouve le côté du fruit dans le vin Vincent, vous avez un verre ou on vous a oublié ? On m'a oublié On l'a oublié Vincent, nous allons vous dire C'est la technique, c'est pour ça Ouais, non, pauvre Vincent Merci Pauline Alors, qu'on vient de parler Enfin, nous sommes avec Éclat Blanc Cyril Rescol, qu'est-ce que vous nous proposez là-dessus ? Parlez-nous un petit peu de ce que vous nous avez rapporté Donc bonjour, bonjour à tous Qu'est-ce que j'ai ramené aujourd'hui ? J'ai ramené du jambon sec supérieur de Port Qui a été médaille d'argent cette année au concours général agricole Et j'ai ramené aussi un saucisson sec, pure pot Qui a été médaille de bronze cette année aussi au concours général agricole Donc voilà, c'est deux produits phares de notre salaison J'ai ramené également pour la gourmandise un petit peu de bougnette Donc c'est un produit typique de notre région Donc voilà, c'est des produits qui sont ancrés dans notre savoir-faire, dans notre territoire Qu'est-ce que vous nous conseilleriez là avec un muscat par exemple ? Tout en général Non, voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de souci Après, selon les goûts et les humeurs Vous avez un jambon qui sera un peu plus goûtu peut-être Avec un bec qui sera aussi doux On peut peut-être démarrer par ça alors Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, on démarre par ça Qui aurait un couteau ? C'est vrai qu'on n'y a pas de... Les vignerons ont amené le tir au bouchon, les charcutiers ont amené le couteau Radio Salvata a apporté ses micros Voilà Non, il dit pas Il dit pas mal ? Si, je passe une un peu pour tout au monde Bon, bah super Bah écoutez, on va vous laisser vous servir Allez, tiens, on va passer au vigneron Qu'est-ce que vous pensez du muscat ? Parlons vin Très très bon du coup Comme vous l'avez expliqué Je trouve qu'il est très expressif On a vraiment le côté floral qui explose en bouche On a vraiment ces notes agrumes qui reviennent C'est vraiment un vin, je pense, qui peut très bien se marier Et qu'on peut vraiment prendre à l'apéritif C'est vraiment sympa Ok, Julie ? Moi je le trouve très aromatique Effectivement, on sent beaucoup les notes exotiques, litchi C'est appréciable Merci Je le trouve fin, pas trop sucré Voilà, très fin, élégant Très sympa Merci Voilà, donc ça c'était pour les pros du vin Pauline Alors pour les amatrices de vin Juste un avis Moi je le trouve vraiment très doux, très sucré On sent bien ce goût Qui est des fois trop fort dans le muscat Mais là on sent, je trouve, une note de fraîcheur Qui est très agréable Et je pense que ça ira très bien Et le foie gras micu que je vous ai mis Alors, et bien non Parce que j'ai choisi autre chose Ah, mais Voilà Ce qui ne nous empêchera pas d'en redégouster à nouveau sur le foie gras Il n'y a pas de souci Mais j'ai choisi toute autre chose pour le foie gras On va casser les codes un peu Alors, où en sommes nous ? Je ne sais plus, je déguste Vincent Vincent, dégustation Vincent C'est bon, on m'a servi Ah ben voilà, c'est fabuleux Merci beaucoup Pas de problème Alors, j'en suis où ? Les produits Vous avez remporté combien de médailles Cyril ? Donc cette année, on a remporté deux médailles Donc au concours agricole Sur quatre produits présentés Donc ça fait quand même bon ratio Mais au-delà de ça, voilà Pour nous, les médailles, ce n'est pas un aboutissement Ce n'est pas de se mettre plus en avant ou moins en avant C'est surtout que ça valide notre savoir-faire Et nos méthodes Donc c'est surtout pour ça qu'on essaye de présenter nos produits Merci Alors j'avais une question générale pour les cavistes Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire des caves ? Et c'est quand est-ce qu'elles sont nées, les caves Cope ? Et pourquoi ? Non Non On est curieux de le savoir, je pense, tous Mais à ma part, non Les caves Cope sont nées au début des années 1900 C'est ça Puisque je crois qu'une des plus anciennes caves, c'est celle de Marossan Et qui date de 1903, si mes souvenirs sont Je peux me tromper d'un an Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque en fait On avait certains viticulteurs qui pour gagner plus d'argent Mélangeaient de l'eau et du sucre au vin Et donc les vrais viticulteurs dignes de ce nom Se sont associés aux caves coopératives Pour réunir leur savoir-faire, etc. Et pour pouvoir vendre en plus gros leur vin Ni plus ni moins Et en fait les gens qui s'amusaient à ajouter de l'eau et du sucre Vendaient évidemment des hectolitres En nombre, j'ai envie de dire Et faisaient beaucoup plus d'argent que le vrai viticulteur Et à la base c'est la naissance des caves C'était un petit cours d'histoire Comme ça que j'avais trouvé intéressant Que je trouve intéressant de connaître Alors, bah tiens, allez, une petite pause musicale Vincent Et on revient On écoute Puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule Merci Vincent, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Excusez-moi, c'était quoi ? C'était Claude Nougaro, je suis saoul Ah, bon, bah on n'y est pas encore Donc on va pouvoir continuer Toutefois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Il est donc à consommer avec modération Donc, on fait un petit tour de table On vient de déguster le jambon cru Voilà Qui me dit quoi ? Enfin, qui nous dit quoi ? C'était bon Alors, qu'est-ce qui différencie le fait d'avoir Médaille d'argent, médaille d'or Qu'est-ce qui va faire Qu'on peut remporter telle ou telle médaille Sur tel ou tel produit Est-ce qu'on arrive à un truc de perfection C'est-à-dire une pointe de celle de trop ou de moins Est-ce qu'on en est à ça ? Oui, oui, tout à fait Après, c'est un système de notation par point Donc, ça veut dire qu'il peut très bien Il peut y avoir deux médailles d'argent Comme ne pas en avoir du tout Ou deux médailles d'or Comme ne pas en avoir du tout Ce qui compte, c'est d'avoir le produit Qui soit le plus à l'estandard C'est-à-dire avec un goût qui soit agréable Une maîtrise technique du produit Qui va être impeccable Voilà, tout ça est noté, évalué La couleur Pour les saucissons, les saucisses sèchent par exemple Ça va être également le grain de hachage Que ce soit bien mélangé Plutôt homogène Qu'on ait un séchage uniforme C'est l'aspect gustatif et technique Pour les charcuteries Très bien, j'ai une question autre Est-ce que la maison Rascol a ses propres bêtes ou pas ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, nous, on se fournit à Dalles de Tarnes uniquement Avec les abattoirs locaux On va trier nos viannes C'est-à-dire qu'on va choisir telle ou telle partie Plutôt que telle ou telle autre Pour plusieurs raisons Voilà, qui nous sont propres Chacun fait son mix Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas nous, nos bêtes On va acheter directement Alors, on achète un cochon entier Et tout est bon dans le cochon Et on travaille tout Ou pas ? Ça, c'est... Ça dépend de la politique de chacun Je vais parler pour moi Mais nous... C'est un mot un peu grossier que j'emploie Mais on est généraliste C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va acheter des carcasses Découpées On va faire de la viande fraîche C'est-à-dire des côtelettes Des plats de côte, des rives, etc On va faire de la saucisserie fraîche Donc chipolata, saucisse fraîche, agriée, etc On va faire de la charcuterie cuite Donc les bouillettes qu'on vient de déguster Les boudets, les melsa, etc Les jamons cuits, bien sûr La charcuterie sèche Saucisseuse, saucisse Et les jamons secs Aujourd'hui, nous, dans notre structure On est capable de tout faire Après, chacun a son... A son... A son credo et sa politique personnelle Bien sûr Vous êtes combien ? Nous, on est 8 à travailler Donc on est 5 de la famille C'est votre arrière-grand-père Alors moi, ça a été créé Par mon arrière-grand-père en 1936 Ensuite, mon grand-père a pris la suite Mon père est maintenant Avec mon frère Ça fait une dizaine d'années Qu'on est retour Tristan C'est ça Oh, bravo Agnès Je me félicite Ça mange plus de pain En parlant de pain On est accompagné par Le pain de chez Mickaël Boulet Et Fabienne Boulet Donc c'est... Ils ont choisi de nous présenter L'Aveyronais Donc c'est un pain de campagne Qui est au levain Avec une pointe de seigle C'est un pain qui est fabriqué À partir d'une farine de fromant Qui est produite en Aveyron D'où le nom Aveyronais Voilà Bah écoutez Sa typicité C'est qu'il est... L'ami est alvéolé Une croûte un peu épaisse Et surtout très bon Voilà Et il va s'accompagner aussi bien Avec de la charcuterie qu'avec du fromage Des plats en sauce Aussi Très bien Et tout à l'heure Du foie gras Voilà Alors bah écoutez Cyril Vous vouliez nous parler D'un syndicat Parlez-nous d'un syndicat Je ne sais pas de quoi on parle Alors on y va Le syndicat des salaisons sèches Et de la Cône Est plutôt connu Il est écrit il y a quelques temps maintenant Aujourd'hui Il regroupe La grande majorité des salaisons Je ne me trompe pas Je parle sur ton contrôle Emmanuel Mais le but Le but c'est de défendre Et de mettre en place L'IGP La Cône Sur des verts produits Le jambon sec Les salaisons C'est à dire saucisses et saucissons Et donc ce syndicat aujourd'hui Voilà Il est important Dans notre fonctionnement Et pour notre Pour notre coopération Entre tous C'est le porteur de l'image commune J'aime C'est le syndicat Qui aide à la promotion Et à l'image De l'IGP La Cône Le territoire de La Cône C'est un territoire historique De charcuterie Et de salaisons Particulièrement de salaisons Et en fait C'est La position naturelle En fait De La Cône Entre les vents De l'océan Et les vents méditerranéens Qui a permis L'installation des salaisons Au départ Qui permettait en fait De sécher naturellement Avec ces différents vents Les salaisons D'accord Ça il est autour du ciel On a les quatre vents Et puis la roue du sel Parce qu'en fait Pour faire de la salaison Effectivement Si il a raison Il faut du sel Et le sel n'était pas loin Alors tout ce bruit là C'est Lucas Désolé Mais c'était pour la bonne cause Mais c'est pour la bonne cause Vous allez l'entendre Il va déboucher Quelques bouteilles Par quand on commence ? Par le vionnier Voilà C'est mon vin préféré C'est mon cépage préféré Très exactement Après l'apéro Je parle d'un vin blanc On est bien d'accord Qu'en amont C'est le muscat Ne faisons pas de jaloux Ok Merci de ces explications Alors justement Là nous allons parler Directement avec Emmanuel Mojet Qui est directeur De l'usine De la maison De Millau De Lacon Alors Vous avez une façon Très différente De travailler Tous les deux Qu'est-ce qui vous distingue ? Déjà Sur ce qu'a expliqué Cyril Aujourd'hui Il travaille avec des cochons entiers Nous on travaille avec des pièces En fait On achète des jambons On achète des épaules On achète différentes pièces Pour faire les différents produits Qu'on va produire Et on en achète Le maximum Dans le territoire d'Occitanie Malheureusement On n'en a pas encore assez Aujourd'hui Puisque Sur l'Occitanie Aujourd'hui Il naît un cochon Il s'en abat deux Il s'en mange quatre Donc C'est pas possible Donc en fait On est obligé D'avoir des cochons Qui viennent d'autres D'autres coins de France Mais on aimerait bien Demain pouvoir tout faire Avec des cochons d'Occitanie C'est vraiment Important pour nous De soutenir les filières Et d'être présent Sur les filières Les filières locales Pour continuer A mettre en valeur Les bons produits Qu'on sait faire Sur la Cône Et à la maison Milieu particulièrement Bah ouais C'est le jeu Non non Mais je crois Il y a de la place C'est important Que Enfin moi Je pense que C'est très important Qu'il y ait Plusieurs producteurs Qui fassent des bons produits A la Cône Parce que c'est de la Cône Dont on parle Et ça nous porte aussi Ça nous porte commercialement Ça porte sur l'appellation Enfin ça aide chacun A développer son entreprise Et je pense que c'est très très important Qu'ensemble Ensemble On puisse apprécier Les produits de la Cône Ouais les produits de la Cône Ça crée une synergie Entre les entreprises C'est logique Je crois juste Je rajoute sur le syndicat Enfin sur le syndicat Sur la Cône en général Cette année Il y a eu 11 médailles 12 pardon 12 excusez-moi Donc 12 médailles Au concours agricole Voilà pour Pour un petit bassin De production Que nous sommes Donc ça veut dire que Sur 56 obtenus C'est à dire que Le reste c'était du vin en plus Oui Ce qui veut dire que Chez nous Il y a voilà C'est à dire que Dans notre montagne Il y a un savoir-faire Qui est reconnu Et qu'il est important De le protéger quoi Et pour terminer Sur notre Voilà aujourd'hui Il y a de la place Pour tout le monde Ça c'est une chose Et d'autant plus Qu'on est capable De s'entendre On n'est pas Je ne suis pas là Pour me disputer En personne Bien intelligente Enfin en bonne intelligence C'est comme ça Que l'on dit C'est à dire qu'aujourd'hui Demain matin Je peux très bien demander Un service à Emmanuel Et le lendemain Il me le demandera Et ça va aller de sens Tout simplement Ça s'appelle De la coopération Et de l'intelligence Emmanuel Question piège Emmanuel Non elle n'est pas piège Comment on fait une saucisse De A à Z De A à Z Oh là ça va être long On ne va pas en avoir Assez de temps En une heure Déjà j'ai cru que c'était Ce qui avait été plus simple Ou alors je ne sais pas Un jambon cru Allez Comment les étapes Alors les étapes sur un jambon Ça va être de réceptionner Le jambon De le saler Donc on va le saler Au sel entier Au sel fin Enfin un mélange C'est le sel fin C'est le gros Ensuite on va avoir Une phase de prise de sel Donc Maturation On peut appeler ça rien Juste la prise de sel C'est à dire que le sel Qu'on a posé sur la surface du jambon Va pénétrer A l'intérieur du jambon Au bout de Quelques jours Alors ça dépend de la taille du jambon On va enlever ce sel En fonction du poids du jambon Et puis On va Nettoyer le sel en surplus Et on passe dans une phase De repos Donc en fait Qui va être Un temps nécessaire Pour que le sel rentre A l'intérieur du jambon C'est deux mois à peu près Bon ça dépend un petit peu Ça dépend un petit peu des process Mais c'est deux mois Au cours duquel En fait le sel va rentrer Et le jambon va perdre Sur l'autour de 20% de poids Ce qui permettra ensuite De le mettre dans des séchoirs Et qu'il s'affine Donc On élève un jambon Comme on élève un vin Et on est vraiment dans Il y a beaucoup de De similitudes Et de parallélisme Entre ces deux élevages Et donc Ensuite on va élever le jambon Affiner le jambon Dans des séchoirs Et ça peut être Entre 7 mois Et 15 mois Suivant le produit Qu'on va souhaiter faire Ah ouais Là c'est sacrément long C'est à dire que Comment Enfin voilà Quand on démarre Premier jambon Enfin on va pas le vendre J'imagine Déjà on va le goûter C'est un cycle qui est long Ça cycle de 7 mois À 15 mois Donc Les jambons Qu'on va rentrer Aujourd'hui Donc là Les jambons Qui arrivent en ce moment Et qu'on va mettre Dans les séchoirs Dans deux mois et demi En fait Après avoir passé Ce repos C'est des produits Qui sortiront Au premier trimestre Au mieux Au premier trimestre 2023 D'accord Ah ouais c'est long Bon Ecoutez en attendant On en a On va déguster On a cette chance là Alors justement Bah tiens Allez Les jambons que vous nous proposez Ils sont des camps ceux là Enfin Ils sont sortis du séchage Alors sachant que Voilà Sur un jambon sec Il y a plusieurs Comme disait Manuel Il y a des étapes Qui sont nécessaires Et puis après Une fois qu'on a fait ça Il faut le désausser C'est une étape un peu technique C'est qu'on va tirer les os Le reformer Donc le passer dans une presse En fait Pour redonner sa forme Et après voilà Il y a une période d'attente Puis après Une période de tranchage C'est qu'il faut trancher Mettre en barquette Mettre en partition On va dire Mais après C'est comme C'est comme Nos confrères duvé C'est à dire Qu'ils vendent pas Un fût comme ça Qu'ils puissent Voilà Alors le vendre C'est un grand mot Mais c'est Voilà Le mettre Pourrouiller en bouteille Et nous Dans nos conditionnements Avec un packaging Avec Donc tout ça aussi C'est une étape De notre travail Même pour les foie gras Aujourd'hui On vend pas un produit brut On vend un produit Quoi qu'il arrive Qui va être Travaillé Avec un savoir-faire Pour le mettre en place Et après Pour le présenter Et faire Que ce soit Que ce soit joli Présentable Et que ce soit vendable Alors j'ai envie de dire Je m'y connais pas Pauline Prendra la parole Tout à l'heure Mais En étant un petit peu Cuisinière Foie gras C'est 48 heures Il n'y a pas de temps D'attente Je parle pas du Du moment Du canard Au foie gras Ce que je veux dire C'est quand on achète Le foie C'est ça qui est plus long Sur du mi-cuit Au contraire C'est des choses Qu'on ne peut pas garder Comme ces mi-cuit Mais on en parlera En détail tout à l'heure C'est des choses Qui ont maximum Entre 3 et 6 mois De délai Avant la dégustation Quand on est sur De la vénine Sur un process De pasteurisation Là on peut conserver Le foie gras 3-4 années Mais on est effectivement Sur un process plus court Après nous On maîtrise toute la filière Donc c'est la process Avant qui est plus lente Ok Emmanuel Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Alors je vous ai apporté Nous on a été primé Sur 5 produits cette année Et donc je vous ai apporté Un petit échantillonnage Des produits Et je vais vous proposer Qu'on continue dans le jambon Avec un jambon de coche Donc à 15 mois d'élevage Donc la coche C'est des truies Qui en fait Font naître les cochons Et qui après Une vie Bien Bien Assumée De mère Finisse Malheureusement Un jambon Un jambon Mais heureusement pour nous Ouais Heureusement pour nous Donc ça c'est C'est un produit Donc qui est affiné 15 mois en fait En séchoir D'accord Et qui va être Un petit peu plus rouge Sur le côté visuel Et Pourquoi ? Parce que l'affinage Parce que la viande Est plus Est plus Enfin l'âge de l'animal Est plus Est plus Élevé Et donc la viande Au départ Est plus rouge D'accord Et Cyril là On était sur Combien de temps d'affinage ? Alors nous sur le jambon C'est un jambon Qui a un an d'affinage Ok Donc c'est un petit peu moins Après voilà C'est selon Un affinage En tout cas un jambon Ça va être Ça va être beaucoup En fonction Du jambon De la pièce C'est vrai que Quand on a un jambon Qui va faire 7-8 kilos On peut pas On peut pas aller Beaucoup plus loin Qu'un an Ça va être très compliqué Alors que sur un jambon Qui va être plus gros Comme un jambon de coche Qui va tourner entre 15 et 20 25 kilos Pour les plus gros Voilà Là il faut donner Du temps au temps Et faire affiner Le plus longtemps possible Nos pièces Très bien Merci de la réponse Qu'est-ce qu'on va boire Avec ça ? Donc avec ça On va déguster C'est Julie Romero Je le savais pas Mais c'est elle là Notre vionnier De la cave d'Alignon Néphiès Allez j'arrête De vous embêter Donc on est en appellation Côte de Tongue Sur le vionnier C'est notre vionnier du sud Qui a eu la médaille d'or Au concours général Félicitations De Paris 2022 Donc on est sur Le millésime 2021 Comme le muscars Dégusté précédemment Et donc on est sur Un vionnier Donc Typique du cépage On va retrouver Des notes De fruits à chair blanche D'agrumes logiquement Agrumes également Ok Pardon Voilà On a toute la fraîcheur En fait De ce millésime 2021 Merci Et puis après je ne vous en dis pas plus Je vous laisse déguster Alors par contre Lucas On manque de verres On ne va pas déguster Dans les mêmes verres Je suis bien désolé Alors je vais les chercher Je vous Alors nous on va déguster Mais toutefois On vous rappelle Que l'abus d'alcool Est dangereux Pour la santé Et qu'il est à consommer Avec modération C'est tout bon Merci Cyril Je vous en mets le temps Ouais Ouais parce qu'on va changer les verres Là Super Alors Donc là On passe au vionnier Que l'on va associer Au jambon cru De la maison Millot Voilà Je m'y retrouve Ça y est J'y suis Bah tiens Emmanuel La maison Millot Vous nous en dites un mot S'il vous plaît Alors la maison Millot C'est une maison Bientôt centenaire Puisqu'en fait On est né en 1926 À la Cône Dans le village à côté Et puis juste Très très vite À la Cône Et donc Il y a eu Quatre générations De 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 la famille Millot Et puis Il y a deux ans En fait La maison Millot A été Reprise par Un groupe Français Mais elle reste Avec tout son savoir-faire Et c'est vraiment La volonté Qu'on a aujourd'hui De garder nos traditions De garder notre savoir-faire De garder nos produits de montagne De garder notre ancrage territorial C'est vraiment C'est vraiment Très important pour nous La qualité des produits Reconnus Et c'est vraiment Le travail Des 140 collaborateurs Au quotidien À la Cône Pour travailler Pour développer Et puis vendre Bien sûr Bien sûr Ces produits sur le terrain Donc Si je comprends bien Vous évoluez Vous grossissez Mais La recette première Reste la même Et vous êtes fidèle à ça On reste fidèle Et il n'est pas question De changer la recette C'est vraiment Non mais c'est vraiment La force de la maison Non mais bien sûr Ce serait dommage Ce serait dommage Oui plus que dommage Non on reste vraiment Sur cette tradition Ce territoire Ce savoir-faire Et qui se transmet Depuis 4 générations Et qui continuera À se transmettre Le plus longtemps possible On vous le souhaite Quoi qu'il en soit Puis il n'y a pas de raison Vous êtes directeur d'usine C'est quoi un directeur d'usine ? Un directeur d'usine C'est un chef d'orchestre Mais encore En fait Je vais avoir des équipes De réception des produits De transformation De fabrication Des hommes et des femmes Qui vont s'occuper Du séchage des produits De la surveillance Des séchoirs Du conditionnement Et j'ai aussi des hommes En maintenance En qualité Et donc mon rôle Mon rôle c'est de coordonner Au quotidien Toutes ces équipes Pour que les produits Sortent conformes À notre qualité À notre cahier des charges Dans la continuité Tous les jours Est-ce qu'on peut vous visiter Tous d'ailleurs Savoir Voir le produit de A à Z On entre dans votre usine Sur rendez-vous Dans nos usines On ne peut pas rentrer Comme ça directement Parce qu'on est quand même Soumis à beaucoup De contraintes sanitaires Des règles d'hygiène On est d'accord Des règles d'hygiène Jusqu'à présent On n'a pas organisé Une visite Extérieure Mais bon Allez je vais poser Une question très claire Si moi demain J'ai envie de faire Un reportage chez vous Est-ce que vous m'accueillez ? Oui très volontiers Voilà Mais on ne me cache rien Je vois tous les postes Très volontiers Je serais curieuse De connaître tout ça En fait Cyril vous répondez pas Après nos visites On a eu organisé Voilà C'est un peu On a laissé un petit peu tomber Tout ça Puisque les exigences Vétérinaires et sanitaires Sont de plus en plus élevées Masques, charlottes Blouses Oui mais voilà Il faut rentrer dans les salles Ça veut dire qu'il faut respecter Les process en place Ça veut dire qu'il y a quand même Des infections qui sont mises en place Il y a beaucoup de Grosso modo on passe au Karcher Tous les matins Non je dis des bêtises Alors pas tous les matins Mais tous les soirs Ouais Ok Non mais c'est pas Mais disons qu'aujourd'hui Voilà c'est quand même On est très contrôlé C'est pas un inconvénient C'est pas ce que je suis en train de dire Il faut de la surveillance Il faut qu'on puisse faire Des produits de très bonne qualité Mais de qualité gustative Et de qualité sanitaire Voilà Donc ça fait partie De nos exigences en tout cas Ouais Et enfin des exigences De tous les producteurs J'ai envie de dire Éleveurs Etc On va faire une petite pause On va laisser les informations De midi C'est une bonne idée Vincent Et revenir juste après Après un petit morceau de musique Merci Radio Selveta 102.5 106.6 La radio des Hauts-Cantons Si le steak qui te résiste Est meilleur que mes chansons tristes Si tu es venu pour lui Faudrait pas que je t'empêche De digérer ta viande fraîche Au prix où ça se paye Ici Fais deux boules de pain Fais deux boules de pain pareilles Mets les toits dans les oreilles Fais comme si j'étais pas là Je ne chante pas pour toi Si la fille qui te cajole Est plus gay que mes chansons drôles Allez Mets-toi bien à l'aise Je vois ta main Je vois ta main qui s'occupe Qui s'insinue sous sa jupe C'est pas si souvent Qu'on baise Fais deux boules de pain pareilles Mets les toits dans les oreilles Fais comme si j'étais pas là Je ne chante pas pour toi Merci Vincent Allez on revient avec Julie Romero Lucas Obiole pour les vignerons De la cave coopérative d'Alignan-Nefiès Alors j'ai eu envie de choisir Enfin j'ai choisi les côtes de Tong Parce que je trouve que c'est une appellation Qui n'est pas suffisamment représentée dans l'héros Alors que c'est une superbe appellation Et ça mérite de l'être absolument Donc qu'est-ce que vous nous proposez ? Allons-y Alors aujourd'hui on vous a apporté du coup Les vins qui ont été médaillés du coup au concours Plus un petit bonus sur le rouge Donc des vins qui vont être vraiment représentatifs De ce qu'on produit à la cave Et de ce qu'on produit en général dans cette appellation Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on présente d'abord la cave Un petit peu l'appellation On va déguster parce que j'ai un peu peur Que le vin soit plus suffisamment frais derrière Bon avec les températures qu'il a fait à montage Je ne sais pas si on risque Et tout en dégustant Vous allez nous parler de la cave en effet S'il vous plaît Allez bon du coup on commence par déguster le vionnier Ouais Écoutez-moi ça Ouais C'est maîtrisé ça Ça c'est maîtrisé C'est joli On aime Et Julie ou Lucas vous parlez de la cave comme vous voulez Donc nous on est une cave située à Alignan-du-Vin Donc Alignan-Nefiès parce qu'on a regroupé disons les deux terroirs et les deux caves en 2009 La cave d'Alignan elle existe elle depuis 1936 Voilà et donc en 2009 Néfiès s'est associée avec Alignan Donc nous on est une cave sur diverses appellations Donc Côte de Thong Côte de Thong c'est une appellation qui représente 23 communes si je ne me trompe pas Faisonnace Donc c'est autour du coudeau de Thong Entre Faisonnace et Béziers Exactement Voilà donc on fait aussi On est aussi sur l'appellation Pays d'Oc Et après on est aussi sur l'appellation Côteau du Languedoc Et Côteau du Languedoc Pays d'Oc Voilà OK IGP ? AOP AOP pardon AOP Côte du Languedoc et Pays d'Oc Et IGP pour les Côtes de Thong et Pays d'Oc Alors d'ailleurs vous voulez bien nous rappeler ce que Alors et ce que veulent dire IGP et AOP Ce que veulent dire IGP et AOP Et quelle est la différence ? Donc IGP c'est une indication d'origine protégée Alors qu'AOP c'est appellation d'origine protégée Appellation ok Donc Donc la différence en fait ça regroupe Comment dire ça indique C'est une indication géographique comme son nom indique C'est un terroir en fait C'est un terroir Une appellation ça va être un peu plus large Disons alors qu'une IGP c'est un peu plus C'est pas l'inverse plutôt C'est l'inverse plutôt C'est ça ? Ah ouais pardon Ouais c'est l'inverse En fait la différence entre les deux va se faire au niveau du cahier des charges Qu'on va retrouver en fait pour produire le produit qui va être du coup Soit en appellation soit en indication géographique protégée Et donc l'AOP va vraiment rassembler en fait un espace Où on va pouvoir en fait produire au niveau du vin des vins qui vont être assez similaires On va pouvoir retrouver des similarités entre les vins Donc qui va être Enfin ces similarités vont se retrouver en fait au niveau du sol Au niveau du climat Au niveau de l'exposition des vignes Et du coup on va avoir par exemple comme sur l'AOP Languedoc Pesnas Qui va être vraiment une petite appellation On va avoir un cahier des charges bien précis Pour qu'en fait le vin Si on le déguste et si on a du coup un niveau assez élevé en dégustation On va pouvoir le retrouver par en fait des arômes Qui vont être exprimés par cette appellation là D'accord Et alors l'IGP est un peu plus large Donc par exemple on a l'IGP Pays-Doc Qui va rassembler donc des vins beaucoup plus largement des Pays-Doc Donc on va avoir pareil des similarités Qu'on va pouvoir retrouver dans ces vins là Mais de façon un peu plus élargie Merci Les règles de production sur les AOP sont plus restrictives Que sur les IGP Ne serait-ce que par rapport aux rendements Les rendements des AOP En 22 naturel par exemple On est à 30 hectolitres hectares Sur les appellations Minervois, Saint-Chignan Et autres en rouge sur le département de l'Hérault On est sur des rendements Qui sont entre 45 et 50 hectolitres hectares Alors que sur les vins de Pays-Doc par exemple Sur les blancs on est à 90 hectares Sur les rosés on peut monter jusqu'à 100 hectolitres hectares Donc on n'a pas les mêmes règles de production Merci pour cette info Pourquoi par exemple Je crois savoir que sur Fogère On n'a pas le droit à un mono-cépage Enfin de faire un vin mono-cépage Pourquoi ? En fait c'est pas qu'on n'a pas le droit C'est que si on veut profiter de l'appellation On a des cépages qui nous sont imposés Des assemblages qui nous sont imposés Pour pouvoir profiter d'une appellation bien précise Donc ils pourront en faire Mais ils ne pourront peut-être pas profiter de l'appellation De l'appellation Exactement Très bien Les seules appellations où on est à mono-cépage C'est les vendoux naturels C'est ce que je disais tout à l'heure Donc sur les vendoux naturels à Musca On a un seul cépage qui est autorisé C'est le Musca blanc à petits grains Hormis sur Rives-Altes Où ils ont également l'autorisation de produire Avec du Musca d'Alexandrie Mais sinon les vendoux naturels On est sur des mono-cépages effectivement Dans l'hérault vous êtes les meilleurs Question ? Bah oui question Vous direz oui On a une spécificité que les autres n'ont pas C'est que tous les autres Musca Sont produits en bord de mer Et nous on est la seule appellation dans l'hérault Qui est à l'intérieur des terres et en altitude Du coup ils ont un côté sale Il y a une différence Bon après sur Lunel c'est un peu de galets roulés Sur Frontignan c'est plus calcaire Le sol ressemble un peu plus au nôtre Mais malgré tout il y a la proximité maritime Il y a les influences maritimes qu'on n'a pas chez nous Et on a des dates de cueillette qui se situent Allez deux semaines après eux Puisque l'effet d'altitude d'être à l'intérieur des terres Retarde un peu les maturités Et c'est ce qui apporte un peu cette fraîcheur Qu'on ne retrouve pas sur les autres Merci Alignan du vent Oui Est-ce que ça influe sur les produits Ce vent Vous avez quoi ? Vous avez les quatre vents là-bas vous aussi non ? Alors influe sur les produits oui Ça va forcément affecter les vignes et la production de raisins Ensuite après je ne pourrais pas vous dire Si c'était tous les vents qui passent à Alignan Ah bon Ce n'était pas ce que je demandais non plus Emmanuel qu'est-ce qu'on déguste à nouveau S'il vous plaît D'ailleurs qu'est-ce que vous pensez du vionnier ? Oui Qui parle du vionnier ? Qu'on ait un avis extérieur Oui voilà un avis extérieur Allez Pauline Vincent aussi après J'aimerais bien qu'on me passe du vionnier Mais c'est d'autant plus intéressant du coup pour une première découverte Est-ce que je me trompe si je dis que c'est calcaire ou pas ? Alors non le sol est liant tout à fait et argilo-calcaire Donc on peut tout à fait parler de ça Exactement Bien joué on voit les extérieurs Là vous ne voyez pas mais je suis yes Après le muscat c'est beaucoup plus sec Bien sûr Oui c'est beaucoup plus sec C'est un vin sec le vionnier Après c'est un vin sec mais c'est pas le cépage où on va retrouver le plus d'acidité Si on prend par exemple un sauvignon à côté Vous verrez que là on va retrouver le cépage qui va être plus acide Peut-être un peu moins rond Donc après le muscat c'est vrai que pour moi je trouve que le vionnier Il est un petit peu gras et tout Franchement c'est intéressant C'est intéressant Messieurs on ne vous entend pas concernant le vin Parce qu'on déguste Dégustez dégustez Allez Emmanuel J'aime beaucoup l'équilibre entre la rondeur et l'attaque Et la franchise du vin en fait En fait c'est un petit peu le caractéristique de cette gamme là C'est ce qu'on a voulu faire sur cette nouvelle gamme du sud C'est qu'on a voulu sur l'ensemble des vins du sud Je vous le souhaite de les déguster On a gardé en fait une attaque et une vivacité Qui est présente sur ces vins là Malgré que ce soit un vionnier Ou on a aussi le chardonnay qui vont être des vins en général assez rond Et là on a voulu regarder une trame en fait sur cette gamme là Qui va être une vivacité, une belle attaque en bouche Pour en faire des vins qui vont être assez frais Pour les beaux jours en fait Des vins qu'on va pouvoir boire à l'apéritif Autant que sur les repas Alain vous en pensez quoi ? Ah ben il est très bon effectivement Il y a beaucoup de vivacité Bon on est sur un millésime de vins le 21 Donc c'est logique qu'on retrouve cette fraîcheur et cette vivacité Mais moi j'aime bien C'est vrai que par rapport à certains blancs qui sont agressifs Il y a malgré tout une certaine vivacité mais aussi une rondeur qui fait une harmonie et qui est très élégante Voilà Merci à vous Merci Vincent vous a pas entendu ? Oui moi je déguste et je trouve ça très très bon On vous garantit plus ni de nos dires ni de la technique en fait Alors oui donc Emmanuel qu'est-ce qu'on goûte s'il vous plaît ? Et bien on va goûter un saucisson sélection donc qui est un des volumes importants produits par la maison Millon Et c'est un saucisson quand on le regarde assez peu gras en fait Il y a beaucoup de maigre avec des bougres en le goûtant Un très bel équilibre d'acidité et poivre Je vous laisse le déguster Merci Allez on commence On va être élégant et démarrer Pauline Alors si il n'est pas trop gras ça veut dire que c'est bon pour le maillot C'est bon pour le maillot La charcuterie bonne pour le maillot je suis pas convaincue mais c'est bon en goût en tout cas Merci C'est ça qui est important On est encore loin de l'été regardez il neige Allez on déguste Toujours accompagné de la Véronée de Mickaël Boulet et Fabienne Très bon aussi Voilà Allez petit tour de table qu'est-ce qu'on en pense ? Ça va très bien ça se marie bien au final C'est bien c'est pas trop salé non plus C'est ce que je voulais dire en fait depuis tout à l'heure Sur ces charcuteries il y a un très bel équilibre de sel Parfois on tombe sur des charcuteries on n'a que le sel et le gras en bouche c'est absolument insupportable Et là il y a un bel équilibre pour tous les deux On sent bien le goût justement Je l'aurais aimé un peu plus sec Après c'est frais Ça c'est les goûts et les couleurs c'est compliqué On peut toujours le garder pour le faire sécher un peu plus chez soi Il y a certains de nos clients qui l'aiment un peu plus C'est assez souple et donc on essaie de le sortir à un bel équilibre Justement comment on fait sécher un saucisson chez soi ? Elle était dure ça Elle était dure mais je fais de la radio Je me trouve avec les concrets Ça peut très bien marcher On s'entend très bien à nos amis vignerons C'est vrai qu'aujourd'hui il y a le meilleur moyen de garder le saucisson à la maison Ça reste certainement le cavavin C'est une très bonne séchoire On s'entend parce qu'on est amis Et parce que ça va en sable Et parce que ça conserve au même endroit Donc non mais oui Le cavavin ça marche très bien Une histoire de température en fait Le but c'est d'avoir quelque chose de plutôt stable On ne peut pas se permettre d'avoir un lieu très très sec et très très chaud Il ne viendrait pas l'idée de mettre une bouteille de vin Derrière une fenêtre à un peu plus de la cuisine Donc voilà c'est exactement la même chose pour les saucissons 15 degrés, 65% de taux d'hygrométrie C'est vrai ça ? On est pas mal Ça c'est l'idéal Je vais raconter un peu ma life mais c'est pas grave Il m'est arrivé une année de faire On était avec des amis On a fait du pâté, des saucisses et des choses comme ça Les gens avec qui nous étions avaient un réel savoir-faire Moi beaucoup moins Mais par contre ça m'a amusé de le faire avec eux C'était un moment de partage très sympa Néanmoins quand j'ai fait c'est chez la saucisse chez moi C'est un peu rire Pourquoi ? Après il y a beaucoup de facteurs qui sont importants Déjà il y a le démarrage Aujourd'hui dans la salaison en tout cas Comme disait Emmanuel tout à l'heure C'est à dire qu'aujourd'hui nous on a des process Qu'on essaie de suivre strictement Parce qu'aujourd'hui c'est le démarrage le plus important Il faut perdre la première eau le plus rapidement Et surtout le mieux possible Si on va trop vite on croûte le produit C'est à dire qu'aujourd'hui on va avoir une tranche Où c'est que l'extérieur de la tranche va être complètement asséché Et l'intérieur ne séchera jamais Et donc ça ça joue pas Parce que c'était vraiment plein de petits champignons sur la peau Alors ça les champignons sur la peau Moi je voulais trancher à l'arrivée Mais c'est pas un souci Je veux dire nous on a des saucissons et des saucisses Comme le fromage Qui sont fleuris Mais c'est un pédicillium Mais c'est pas au contraire C'est même plutôt signe en fait Si vous voulez d'un séchage plutôt lent Et plutôt correct Quelque chose qui ne va pas être On a tout jeté Il faut un juste milieu C'est à dire c'est comme Voilà c'est comme C'est comme tout C'est à dire qu'il y a un juste milieu Il faut qu'il y en ait un petit peu Il faut qu'il y ait un petit peu de brésissures C'est la pourrissure Non c'est pas un problème Qu'en ait pas c'est un problème Qu'en ait trop ça l'est aussi Mais je crois qu'il y en avait trop Il faut un juste milieu Dans l'affinage Après sans rentrer dans l'état technique La perte d'eau au départ du process C'est extrêmement importante Parce qu'en fait c'est ça qui va permettre De stabiliser le produit Et de pouvoir le faire sécher tranquillement C'est à dire que si on n'avait pas Cette perte d'eau au départ On a une viande qui pourrit En fait qui s'abime Et qui donc ne va pas sécher dans le temps Mais qui va évoluer vers de la butréfaction Donc c'est vraiment Ce savoir-faire là Il est essentiel Merci Alain j'ai une question pour vous J'ai vu le terme débourbage Qu'est-ce que ça veut dire ? Et à quoi ça sert ? Alors le débourbage C'est une opération Qui est très simple Mais qui est essentielle Dans la vinification des blancs et des rosés Donc ça consiste Une fois qu'on a amené La vendange A la cave On presse le raisin On extrait le jus Donc on a du jus de raisin Mais ce jus de raisin Malgré tout Quand il va couler Il n'est pas très clair Il n'est pas très net Il y a toutes les poussières Qui ont été ramassées sur la vigne Il y a des impuretés Bon Et le but du jeu C'est que Quand on va faire fermenter le raisin Enfin le jus Plus tard On n'est pas toutes ces impuretés Qui fermentent Et qui vont donner des mauvais goûts Pendant la fermentation Donc on va récupérer les jus On va les refroidir Donc ces jus vont être stables Puisqu'en étant froid Ils ne vont pas démarrer en fermentation Et on va attendre Allez 24-36 heures Et au bout de 36 heures Toutes ces impuretés vont tomber Elles sont plus lourdes Elles vont tomber dans le fond de la cuve Donc on va récupérer le jus clair Qui est au-dessus Qu'on va vinifier à part Donc on aura un jus beaucoup plus limpide Et qui donnera un vin de bien meilleure qualité Et les bourbes qu'on va récupérer Donc après on récupère les bourbes C'est ça la lit ? Non c'est pas la lit La lit c'est une fois que ça va fermenter Dans la lit il y a de l'alcool Dans les bourbes il n'y a pas d'alcool Voilà la différence elle est là Et donc on va récupérer ces bourbes Qu'on va filtrer Et qu'on vinifiera séparément Parce qu'il y a aussi des choses intéressantes Mais il faut quand même Avant la vinification Séparer les matières solides Voilà Merci pour l'info Alors est-ce que c'est pareil chez vous ? Est-ce qu'on peut vous visiter ? Comment ça se passe ? Les deux d'ailleurs Est-ce qu'on peut voir Je sais pas Peut-être au moment des vendanges Les différentes étapes de la vinification Au moment des vendanges C'est un peu compliqué en fait C'est surtout pour des raisons de sécurité Au niveau sécurité c'est très dangereux En plus on a le problème Chez nous qui vient en supplémentaire C'est le gaz carbonique Le gaz carbonique qui se dégage Dans la fermentation Puisque quand les levures Transforment le sucre en alcool Il y a un dégagement de gaz carbonique Dans les cuves Qui est très 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 important Et là le gaz carbonique C'est inodore, incolore Mais ça tue Donc par rapport aux règles de sécurité On peut absolument pas faire visiter les caves Au moment des vendanges Alors à un autre moment Il y a une étape intéressante Je ne sais pas laquelle La dégustation Oui la dégustation Ça c'est toute l'année ça Ça c'est toute l'année Par contre effectivement On accueille au carreau Que ce soit nos collègues Ou nous à Saint-Jean Toute l'année Nos clients Qu'on fait déguster Là il n'y a aucun souci Il y a une dégustation dans le caveau Il n'y a pas de problème On est ouvert tous les jours de l'année Mais pas dans les caves Après sur le parvis de la cave Le balai des tracteurs Au moment des vendanges C'est sympa aussi On les a déjà assez sur la route Je vais vous dire Le balai des tracteurs C'est la région quoi On est d'accord Moi je suis ravi de les voir Mais bon Voilà Peut-être devant la cave Oui voilà Mais après c'est vrai Qu'à l'intérieur Pas dans les vendanges C'est compliqué C'est trop compliqué Même si après on est ravi Oui bien sûr De recevoir chez nous Ok Emmanuel autre chose à proposer Présenter Je ne sais pas On peut goûter une saucisse sèche Goûter une saucisse sèche On en profite pour boire un coup Voilà on déguste On est bien Est-ce que du coup Vous allez à la météo Là c'est vrai qu'on entend Beaucoup les viticulteurs Qui font des feux Est-ce que vous vous êtes touchée ? Alors touchée Je l'espère pas En fait voilà Après c'est sûr Qu'on a la crainte L'année dernière C'était le 8 avril Qu'on a eu vraiment Le gros coup de froid Et qui a Qui a vraiment Amoindri notre récolte Donc on espère Passer au travers Malgré les températures annoncées Là Normalement c'est là Les trois Voilà Les trois piers au jour Sont maintenant Il ne faut pas qu'il y ait du gel Justement On espère passer au travers Après malheureusement On le sait pas Non C'est vrai qu'on On n'a pas vraiment de moyens On croise les doigts Mais on est dépendant De la nature Pourquoi il y en a Qui font des feux Et d'autres non ? Est-ce que c'est Une organisation Une volonté ? Est-ce que ça sert vraiment ? Alors les feux Je sais pas Mais je connais pas bien Dans notre territoire Je pensais que ça va peut-être Être plus sur les champagnes J'imagine Sur le bord de lait Les températures sont plus élevées On va être peut-être Sur des vignes à petit rendement De grands crus Choses comme ça Après nous On n'a pas les moyens Économiquement On n'a pas les moyens De se protéger Dans toutes nos vignes Pour faire ça C'est pas possible Mais non On y croit On va dire que tout se passe bien D'ailleurs tout se passe bien Ici On déguste Alors Cette saucisse Sache De la maison Mignot Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bonne Ah bah oui Plus on branche Plus on voit Bois Plus on se tait C'est ça C'est ça On en profite Très bonne Moi aussi J'ai bien aimé Bien apprécié Allez On va passer Alors Emmanuel Vous avez quelque chose à ajouter Quelque chose Une question Moi je voudrais Je voudrais Il y a un peu d'émotion Je voudrais honorer Les hommes et les femmes Qui produisent Ces produits là Tous les jours Depuis Depuis quatre générations Et vraiment je suis très admiratif Tous les jours De ce qu'ils font De travailler ces produits Pour le plaisir de nos clients Pour le plaisir des papilles Et je trouve Enfin vraiment Je me régale de travailler Avec ces gens là Tous les jours Et vraiment Est-ce que les conditions Pardon je vous coupe Mais est-ce que les conditions Sont compliquées Est-ce qu'on travaille dans le froid Ah bah on travaille dans le froid On travaille dans Je ne pourrais pas Avec des boyaux naturels Donc avec de l'eau Enfin c'est des conditions Qui sont difficiles Mais Vraiment Je pense Enfin c'est pareil Chez toi On est Moi je travaille avec des gens Qui sont très attachés au produit Très attachés au terroir Fiers de le faire Fiers de le produire Et vraiment Je Quand on a eu ces cinq médailles Je leur ai Je leur ai tous dit Bah bravo Parce que c'est votre boulot C'est votre collaboration De tous les jours Qui fait qu'aujourd'hui On peut être On peut être médaille à Paris On peut être reconnu On peut être reconnu par nos clients Et c'est vraiment Ce message là Que j'ai envie de porter Et de continuer à porter Bah c'est bien C'est joli Merci Pauline Chabert Est donc arrivée Depuis un certain temps Déjà Pour notre plus grand plaisir Et va nous parler Du foie gras Miqui IGP Sud-ouest Voilà Produit par les fermiers occitans Ouais Qui se situe à La Bruyère Dans le Tarn Ouais Donc les fermiers occitans Existe depuis 1964 Donc ça fera bientôt 60 ans Donc c'est une petite commune La Bruyère Oui Bientôt 60 ans C'est vrai Je crois qu'Agnès Commence à avoir trop bu Non non Je dis juste bientôt 60 ans C'est vrai Donc voilà Je pensais 64 Ce sont des années que je connais bien Voilà Du coup la force des fermiers occitans C'est qu'on travaille sur une filière Donc les fermiers occitans Appartiennent à une coopérative agricole Qui s'appelle Arteris Qui est basée à Castanodari Ouais Donc nos patrons en fait Ce sont les agriculteurs Les éleveurs Les céréaliers Et tout l'intérêt des fermiers occitans Donc c'est de porter une filière A savoir qu'on a 47 éleveurs Et gaveurs de canards Qui se situent majoritairement Dans les départements limitrophes Donc Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Aude Ce qui nous permet en fait D'avoir des produits qualité On est aussi IGP Sud-Ouest Donc pareil avec un cahier des charges Très strict Avec une alimentation pour les canards Qui est suivie Avec du maïs qui vient du Sud-Ouest Il y a tout un cahier des charges Sur la partie aussi élevage en plein air Les canards sont élevés en plein air Voilà, tout ça fait qu'on produit Des choses de qualité Et ensuite ça arrive donc à la brouillère Sur l'atelier de transformation Donc aujourd'hui je vais vous faire déguster Le mi-cuit C'est un foie gras nature Pendant mi-cuit Il est simplement assaisonné avec du sel Donc de la fleur de sel de Guérande Du poivre Et la cuisson mi-cuit permet en fait une douceur Vous allez le voir en goûtant C'est un produit qui est moins cuit que de la pasteurisation Donc vous allez retrouver en bouche quelque chose de fondant Mais je vais vous le faire déguster comme ça vous allez pouvoir donner votre avis Sur du pain Alors néanmoins j'aimerais bien que l'on associe la côte de thongue que vous nous avez portée en rouge Alors il y a eu un petit couac sur le rouge en fait C'est qu'en côte de thongue on vous a apporté du coup le blanc et le rosé Mais pour vous accompagner ça d'ailleurs ça ira super bien On a pris un vin qui est fait sur Néphiès Donc c'est le deuxième village comme vous avez expliqué Julie de notre cave coopérative Donc on va avoir des sols un petit peu différents Sur Néphiès on va être sur un sol de schiste qui va apporter des arômes très intéressants au vin Et donc on vous a pris la cuvée Balthazar Qui est notre cuvée AOP Languedoc Pesnas C'est un joli couac C'est fait juste à côté mais c'est vrai Je suis ravie du couac On a fait pire comme couac Ouais je pense que les deux Voilà cassons les codes un peu Essayons de boire et manger autrement Et le petit conseil donc c'est que le foie gras ça ne se toaste pas Non on pose Vous avez des tranches fines on pose La petite astuce aussi c'est de sortir son foie gras à peu près un quart d'heure avant la dégustation Pour qu'il garde quand même sa tenue Mais qu'il soit pas non plus si vous le sortez une heure avant Il va être chaud et il va perdre en fait de ses arômes Et ça sera moins bon Et puis c'est un produit aussi qui va s'oxyder Puisque nous on n'utilise pas l'antioxydant Donc il ne faut pas le sortir Voilà je vais vous laisser le goûter Comme ça vous allez me faire exposer Allez donc là on va déguster le foie gras Que l'on va juste déposer Merci Sur une tranche de pain avéronné De Mickaël et Fabienne Boulet Fabienne et Mickaël Boulet Donc fait à la salvetat sur un goût Et donc moi je vous sers notre cuvée Balthazar Donc cuvée issue de vendange à la main Donc avec une sélection parcellaire sur de vieilles vignes On est sur un assemblage Syrah Grenache Pour cette cuvée Syrah c'est hyper féminin on est d'accord C'est le cépage du soleil On peut dire ça Donc voilà Syrah Grenache Donc on va retrouver ici un vin puissant Issue de macération carbonique C'est à dire ? Donc la macération carbonique en fait c'est un procédé de vinification particulier Qui consiste en fait donc ça on peut le faire qu'avec des vendanges manuels Puisqu'en fait on va venir vinifier avec les grains entiers Voilà la vinification va se faire Donc on appelle ça macération carbonique Puisqu'en fait on va pas venir hacher les grains de raisin Le grain reste intact disons Donc c'est très particulier vous allez voir On va retrouver des notes particulières On est ici sur des notes plutôt de garrigue De fruits noirs bien mûrs Merci Petite musique Alors nous on va déguster Mais toutefois on vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Et qu'il est à consommer avec modération Musique Le chocolat, les champignons, les ombres-boites et les tomates, les cornichons On est rentrés, manger à la maison Le fromage, les boîtes, les confitures et les cornichons La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons Le poulet, les biscottes, les oeufs durs et puis les cornichons Et nous sommes de retour Pardon, merci Vincent Bon là ça se bouscule un peu entre le blanc, le rouge, le muscat Et tout à l'heure le rosé Donc là on était en train de déguster le foie gras, mi-cuit, IGP des fermiers occitans Qu'est-ce que j'oublie Pauline ? Il y a eu la médaille de bronze Merci Et vous me faisiez remarquer que lors du concours En fait les gens qui votent sont monsieur et madame tout le monde Tout à fait, alors c'est un mélange Il peut y avoir des professionnels mais pas que Tout le monde peut devenir juré Il suffit de s'inscrire au préalable Et c'est ça qui est intéressant Ce qui est aussi un petit peu subjectif Parce qu'on a beau se donner des critères Comme tout à l'heure vous pouviez décrire Il y a toujours une petite partie de subjectivité, de magie quelque part Des personnes qui vont déguster autour de la table On aura beau envoyer des produits un petit peu similaires On n'aura pas forcément la même médaille Ce qui aussi permet d'en avoir plusieurs médailles d'or Médailles de bronze, c'est pas un classement C'est vraiment lié à l'affectation du moment Donc voilà, il faut le savoir Et si vous êtes amateur de bons produits Je vous invite à aller participer Je pense que c'est une bonne expérience Donc c'est monsieur et madame tout le monde Je peux demain m'inscrire et être J'adorerais ça Je vais m'inscrire C'est un tirage au sort, c'est quoi ? Je ne vais pas vous dire de bêtises Mais je pense que c'est les premiers inscrits Les premiers arrivés Mais du coup, il faut un an avant Oui, alors vous pouvez vous inscrire sur le site Comme ça, ils vont vous envoyer Dès que les inscriptions sont ouvertes Et voilà Oh le bonheur, on fait tout, toute la journée C'est royal Il y en a tous les jours en plus On va aller jouer Vincent Donc on a associé ce foie gras au vin Alors, qui s'appelle Balthazar J'adore le nom Il a un côté un peu fougueux Chevaleresque J'adore Bon ça, ça ne va pas vous donner le goût Mais franchement, en bouche c'est sublime Et ça s'associe Très joli mariage Qui en parle ? Parce que je n'ai pas les codes du vin Donc qui nous parle de ce vin ? On vous laisse en parler en premier Et on interviendra après si vous voulez Emmanuel Moi je goûte un vin Avec un premier-né très fruit rouge, fruit noir Cassis, mûr, mûr très Et après en bouche Un très bel équilibre Avec une petite amertume de fin de bouche Mais qui soutient la longueur du vin Un équilibre alcool, fruit qui est très agréable C'est puissant mais c'est pas lourd C'est pas alcooleux Et ça soutient vraiment la structure du vin Et je trouve qu'avec le foie Il y a ce côté fondant dans les deux produits Le côté fondant du foie Le côté fondant du vin Et que ces deux fondants se marient merveilleusement bien Et il y a un superbe équilibre du sel sur le foie gras C'est bon, c'est bon J'ai pas autre chose, je suis désolé C'est bon, c'est l'essentiel Passons, un petit mot Moi je suis d'accord avec tout ce qui fait bien C'est très très bon Vous avez très très bien décrit le vin C'est vraiment comme ça qu'on le présente On est vraiment sur un vin Comme l'a expliqué Julie Qui va revendiquer vraiment la qualité Ce que peut faire la cave de très très bien Donc on est sur un vin en vendage manuel Donc on est vraiment sur un vin qui va être aromatique Qui va être sur le fruit mûr Et on est sur un vin qui va être très évolutif C'est ça qui est très intéressant avec ce vin Donc c'est un vin de 2018 Mais ce vin va vraiment évoluer selon les années On va avoir des arômes différents Des arômes qui vont se dégager C'est un vin qui est très polyvalent Qu'on va boire sur beaucoup de choses Qu'on peut apprécier en apéritif Parce qu'on est sur un vin qui est pas trop puissant Pas trop astringent Donc on est sur un vin qu'on peut boire comme ça Si on est amateur de rouge Mais qu'on peut en même temps marier sur de la viande Sur de la charcuterie C'est un vin qui se voit très bien Donc on est très content de le présenter Parce que ça montre vraiment le savoir-faire de notre cave Donc d'alignan Neffiès Donc ça qui est fait sur Neffiès Donc un sol un peu plus de schiste Donc on travaille des très bons vins rouges Donc voilà Si vous appréciez c'est très bien Ah oui on apprécie Enfin pour ma part j'apprécie Pauline vous avez un slogan Qui dit de la fourche à la fourchette Oui tout à fait C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure En fait la force réside dans la gestion de la filière De l'amont à l'aval Ou de l'amont à l'amont C'est à dire qu'on part du canard Il est élevé puis gavé puis transformé Puis on a notre propre force de vente Donc à savoir des commerciaux Qui vendent Et on a aussi un réseau de boutiques Ce qui nous permet de la mener de la fourche à la fourchette Et vous pouvez aussi en tant que consommateur Allez retrouver nos produits On a une boutique à La Bruyère Et on en a ensuite dans la région de Toulousaine Vers Montauvin etc On vous retrouve aussi sur internet Comment ça se passe ? On nous retrouve aussi sur internet On a plusieurs canaux On a une nouvelle boutique en ligne Qui s'appelle Marché Occitan Là vous pouvez retrouver l'ensemble de nos produits Et on trouve aussi nos produits en GMS C'est quoi GMS ? En grande distribution En grande distribution ok Voilà Et là on est vendu sous une marque Qui s'appelle Secret d'Eleveur D'accord Comment on fait un foie gras ? Une petite recette Allez Juste pour nos éditeurs On est juste entre nous Personne ne nous entend Comment on le fait soi-même ? Ouais ouais On achète un bon foie gras déjà On achète pendant Voilà Avant les fêtes Vous pouvez acheter Et commander directement à la boutique Des foie gras chauds Donc ils viennent juste d'être abattus Et ensuite Alors là J'ai envie de dire Chacun a sa petite recette De mamie Mais il y a beaucoup de gens Qui ne mettent pas Beaucoup plus d'ingrédients Que ce que l'on met C'est à dire Un petit peu d'assaisonnement Donc de poivre De sel Il y a des gens Qui l'aiment Avec un petit peu d'alcool On pourra peut-être Faire des recettes partagées Et après C'est surtout une histoire De cuisson Donc si on veut du mi-cuit Ça va être chauffé Dans un bain-marie Avec une cuisson douce Donc qui ne va pas dépasser Autour des 60 degrés Peut-être même Un petit peu moins Si vous le faites vous-même À la maison Dans un four Et après Selon ses goûts Il y a des gens Qui l'aiment un petit peu plus Cuit Un peu moins Voilà C'est vraiment quand même Une histoire de goût Le foie gras Et puis un foie gras Ça reste un canard Donc qui est Quelque chose de vivant Donc malheureusement Ou heureusement Selon le canard On peut avoir une fente Qui soit plus ou moins grande Il faut vraiment ensuite Regarder la cuisson Comment on l'a faite Et voir si ça mérite Un petit peu d'assaisonnement Et vous êtes toujours Attends de réassaisonner Au moment de la dégustation Ou d'y ajouter Un confit d'oignon Ou un confit de mangue Pour des notes Un petit peu plus exotiques Comme on trouve aujourd'hui Ok Bravo Merci Question subsidiaire Oui Si on déveine Ou on dénerve On éveine Merci Alain vous en avez pensé Quoi de ce foie gras ? Ce foie gras Il est très bon Moi je préfère aussi Le foie gras micui Puisqu'il est beaucoup plus fondant Une fois qu'il est stérilisé Dans les bocaux C'est vrai que J'aime moins Parce que c'est un peu plus sec Ça fait presque plus pâté Là le foie gras micui C'est très fondant C'est très beurré C'est excellent Et la saisonnement est parfait Et il vaut mieux Comme ils font Ne pas mettre trop Et chacun peut rajouter Ce qu'il veut Parce que sinon Après c'est déséquilibré C'est excellent Merci beaucoup à vous Cyril Allez un petit mot On ne vous entend pas Depuis tout à l'heure Non Il n'arrête pas de manger De boire C'est ça Non non J'ai rien de plus à rajouter Parce que Parce que tout ce qu'on a Autour de la table Est très bon Que ce soit Que ce soit les veines Le muscat Qu'on a goûté tout à l'heure Le foie gras Qui est excellent Bon les salaisons Je ne peux pas dire Il n'y a pas mieux ailleurs Donc c'est pas On est d'accord Donc non Il n'y a rien de plus à rajouter C'est très bon Merci Juste un petit tour de table Vite fait Avant qu'on termine Alain Où c'est qu'on vous retrouve Commercialement parlant ? Alors on nous retrouve Au caveau De la caveau coopérative A Saint-Jean-de-Minervoix Qui est ouvert tous les jours Sauf le dimanche Mais après En période estivale On est aussi ouvert le dimanche Et sinon On nous retrouve Dans pas mal De dépôts De caves coopératives voisines Partie haute Partie héros En grande distribution Localement On est relativement présent Sur l'axe de Narbonne Jusque vers Pézenas Donc en cherchant un peu On va nous trouver On est même présent Sur la Salveta Vous êtes présent sur la Salveta Oui Chez qui ? Chez monsieur Cabrol Qui est également Producteur de charcuterie Bon bah comme ça On le sait Merci de l'info Lucas et Julie On vous retrouve Alors nous on nous retrouve Pour l'instant Dans nos deux caveaux de vente Du coup Sur nos caves coopératives Donc sur Alignan Et sur Neffiès Où vous pourrez trouver Tous nos produits Également sur notre site en ligne Donc sur notre boutique en ligne Sur internet Et donc là On est en train de se développer Donc tout doucement Au niveau national On a vraiment mis le boost Un petit peu cette année Sur le développement Au niveau national On était pour l'instant Assez peu présents Donc on peut nous retrouver Pour l'instant En grande distribution Donc autour de chez nous Sur les magasins Donc au niveau de l'Hero Et donc de plus en plus Dans certains restaurants Ou cavistes Qu'on essaie de sélectionner Qui vont être plus proches De nos valeurs Des valeurs que représente la cave Donc à taille humaine Vraiment fière de leur terroir Donc on essaie de développer De plus en plus Chez des cavistes Ou des restaurateurs Qui nous ressemblent Alors sur la Salvatas Sur un goût Vous avez Fred Le chez de la Poterne Et on l'a vu en passant Mon temps C'est avec plaisir Qu'on dirait faire un goût Alors il devait se joindre à nous Donc Fred Tu exagères Tu n'es pas là Voilà Il devait se joindre à nous Pour découvrir les produits Qui sont présentés ici Aujourd'hui Bon bah tant pis Mais quoi qu'il en soit On a aussi un caviste Chez nous Sur la Salvatas Emmanuel Mauget On vous retrouve Donc nous on nous retrouve Sur plusieurs réseaux Les petites et moyennes surfaces Les grandes surfaces De toute la région Entre Angoulême et Nice Ah quand même Tout le sud-ouest Ah ok Après le sud-ouest élargi Après au-dessus C'est le nord Donc on en retrouve Sur toute la Et puis on en retrouve aussi Il y a des revendeurs Qui vont vendre Sur des bouchers charcutiers Sur des restaurants Tous les clients Tous les clients De la région Qui peuvent apprécier Les bons produits Il y a la boutique Maison Millure aussi On n'a pas de boutique On n'a pas de boutique Non non Nous n'avons pas de boutique Sur le site de fabrication Il va falloir y songer Ça peut être une idée Cyril On vous retrouve Merci Donc nous Nous on est présent Sur notre point de vente Directement à l'atelier Donc au Vidal Juste à côté de la cône On est présent également Chez des bouchers Chez des petites surfaces C'est-à-dire Les épiceries Les épiceries fines Voilà Quelques restaurants Voilà Principalement Dans la région Occitanie Voilà Merci à vous tous Pauline Je ne vous ai pas trop fait parler Un petit mot Dites-moi quelque chose Ce que vous avez envie de me dire Aux auditeurs Parlez-nous de quelque chose Moi j'aurais envie de dire Que je pense que l'ensemble Des gens autour de cette table Ont à cœur De proposer des bons produits Et aussi de faire vivre Nos terroirs Parce que c'est vrai Que c'est important Peut-être encore plus Entre le contexte Covid La guerre etc Mais c'est l'occasion aussi Aux auditeurs De voilà En soutenant nos produits Vous soutenez aussi Les emplois Au quotidien Et c'est important Et peut-être Le petit mot C'est qu'on a aussi Adjoint à notre activité Une activité de volaille Qu'on avait sur Revelle Très bien Et qui est Désormais présent À la bruyère Voilà Donc pareil Qui crée de l'emploi Et on est souvent En recherche de personnel Donc n'hésitez pas Vous pouvez nous envoyer Un petit mail www.secret.com On est toujours à la recherche De bons talents Et surtout de gens motivés Pour travailler des bons produits Merci à vous Pauline Chabert Et merci à tous vraiment D'être venus D'avoir joué le jeu On s'est régalé Ça a été un vrai moment De bonheur pour nous Belle journée Merci Merci On vous rappelle Que l'abus d'alcool Est dangereux Pour la santé Et qu'il est à consommer Avec modération Nous n'oublierons pas De remercier La boulangerie Boulet Fabienne et Mickaël De nous avoir offert Ce merveilleux pain Pour accompagner Tous les mecs Qui nous ont été présentés Et proposés Nous n'oublierons pas Également De remercier Cirrus Tournière Pour son illustration Merci à tous Bye bye Écoutez Radio Salveta La radio des Hauts-Cantons La radio des Hauts-Cantons